Oui, Sébastien Legris, bonjour. Vous êtes chargé de mission au sein de l'association Picardie Nature. Vous avez, vous, effectué hier le comptage des oiseaux morts sur la plage. C'était de l'autre côté de la baie de Somme, à Cailleux-sur-Mer. Voilà. Quelles ont été vos observations ? Alors, on est loin des mortalités qui ont été observées sur la côte atlantique. Mais donc, on a une mortalité qui est de 3 à 4 fois plus importante que d'ordinaire. Pour quelles raisons ? Alors, en fait, depuis 15 jours, on a des vents incessants, beaucoup de houle et des oiseaux qui pêchent en mer et qui restent notamment posés sur la mer ont des difficultés pour s'alimenter et du coup finissent par s'affaiblir, dérivent et finissent par échouer sur les côtes, généralement morts. On le voit dans le reportage, on parle de stress pour les oiseaux. C'est quelque chose que vous avez l'habitude de rencontrer ou c'est assez exceptionnel ? C'est exceptionnel. C'est par des tempêtes comme ça qui durent, voilà, et là, de 15 jours, c'est quand même assez fort, des vents qui perdurent et du coup, oui. On va voir, vous en parliez tout à l'heure, des images impressionnantes sur la côte atlantique où l'on retrouve de nombreux oiseaux morts. Est-ce qu'on peut craindre une situation similaire en Picardie ? Alors là, actuellement, on a été bien protégés jusqu'ici, donc à moins que vraiment les vents tournent plus vers nous et là, oui, on peut avoir ce genre de difficultés et surtout si ça continue. Là, on a encore une semaine qui va être très venteuse, donc oui, on peut avoir des situations qui deviennent plus graves que ce qu'on voit actuellement. Et quelles peuvent être les conséquences sur les populations d'oiseaux ? Alors, bon, là, ce sont des oiseaux qui vont être sous-alimentés, qui vont passer un mauvais hivernage. C'est surtout des oiseaux qui sont descendus notamment de l'Atlantique Nord et qui viennent passer l'hiver chez nous et qui vont avoir peut-être aussi des difficultés pour la suite de leur cycle. Quand ils vont retourner se reproduire, etc., ils n'auront peut-être pas emmagasiné assez de force soit pour leur migration de retour ou même pour se reproduire. Ça a toujours des conséquences. Voilà, bon, après, les tempêtes, c'est un phénomène naturel. Ça peut arriver de manière exceptionnelle. Vous faites le comptage, vous, chaque année sur nos côtes. À quoi ça sert ? Alors, à quoi ça sert ? Alors, on va voir déjà le nombre d'oiseaux morts dans le temps. Donc, c'est toujours intéressant de suivre, voir notamment les espèces qui sont les plus touchées, les plus impactées. Et puis, ça va nous permettre aussi de voir quelles ont été les raisons de la mortalité si c'est lié à des dégazages clandestins, les hydrocarbures. Ça peut être aussi lié aux matières plastiques très nombreuses, hélas, dans les océans et dont certains oiseaux sont victimes. Les filets de pêche, voilà. Donc, c'est tout ça qu'on va pouvoir suivre avec nos bénévoles. On fait des ramassages tous les 15 jours en ce moment. Merci beaucoup, merci Sébastien Legris. Vous êtes, je le rappelle, chargé de mission au sein de l'association Picardie Nature.